Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vous fais la vidéo présentation des petites créations que j'ai faites pour le concours de Lauriane. Donc Lauriane vous pouvez la retrouver sur Instagram et Facebook sous le pseudo le blog de LoloDII972. Voilà, je pense que j'ai pas écorché. Voilà, donc Lauriane elle a organisé un petit concours là qui se termine dans quelques jours. J'ai plus beaucoup de temps pour expédier mon petit colis mais ça va être bon. C'était un petit peu juste. Quoi vous dire ? Du coup son thème, c'était rose et gold. Voilà, c'est les couleurs qu'elle aime le plus. Sachant que moi c'est pas forcément des couleurs que je scrappe ensemble. Enfin pas forcément naturellement. Et du coup je suis partie sur des papiers action. Alors je sais que j'ai cru comprendre qu'elle avait des collections qu'elle affectionne particulièrement et qui sont effectivement très jolies. mais comme je n'en achète pas, et bien j'espère que ça va lui plaire quand même malgré que ce soit du papier de action. Alors je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc c'est ce bloc là que j'ai acheté le mois dernier et que je vous présentais dans mon dernier haul action. D'ailleurs. Donc soft, basic et background. et qu'il y a des couleurs et des motifs sympas. Alors ça j'aime moins. Hop, ça c'est sympa comme tout. Et il y a des pages avec du foil. Ça j'aime aussi. Voilà, ça c'est sympa. Voilà, je vous cherche la page que j'aime beaucoup. Elle m'échappe. Comme j'ai des découpes sur le dessus. Voilà, j'arrive moins à faire tourner mes pages. Voilà, ça j'aime bien. Donc ça c'est le papier de base. J'ai aussi pris du papier de action également. Que je vous présentais également dans le même haul. Donc c'est du rose. Et dedans on a du pailleté. Donc c'est du plus fin. 180 grammes pour celui-là. Voilà, et j'ai complété avec du papier qui a du foil. Qui est trop beau, j'adore. J'en ai trouvé qu'un il y a quelques mois de ça déjà à Action. Et j'en ai jamais revu depuis. Et c'est bien dommage parce que franchement je l'adore. Donc on a plusieurs motifs pour chaque couleur. Donc on a des blancs. Voilà, avec des petits points. Voilà, pardon. Des rayures. C'est effet holographique. Et donc ça en plusieurs couleurs. Ça c'est saumon. Là on a du mauve. Et puis après un rose. Mais légèrement avec une pointe d'orange également. Voilà pour ça. Donc ça c'est les papiers de base que j'ai utilisés. Ensuite, donc ces trois premières créales là. Je vous les montre en process. Dans une autre vidéo qui va sortir soit avant celle-ci. Soit juste après. Attendez, je perds mon casque. Je l'ai fait en process. C'est-à-dire que c'est le montage. Avec la déco de la Memory Dex. Et j'ai fait en musique. Donc c'est sans paroles. Donc je l'ai fait avec mon logiciel de montage. Des mes vidéos que j'utilise tout le temps. Et il est un petit peu limité au niveau des musiques libres de droit. Donc voilà. On peut aussi couper le son. Et on ne loupe rien. Voilà. Donc voilà. Donc ça vous allez le retrouver. Soit juste avant, soit juste après. Je vais essayer de vous mettre le lien dans cette vidéo là aussi. Si ça vous intéresse. Sachant que dans la vidéo process. Dans le descriptif des vidéos. De la vidéo. Je vous ai mis le lien pour les trois dies. Si ça vous intéresse. Donc voilà. Alors on commence par la Memory Dex. Donc je vais refaire la mise au point. Pour être sûr que vous soyez. Voilà. Confortable. Donc le rose pailleté. Et puis du rose gold. Donc j'ai fait une petite rosa sans papier crépon. Donc ça c'est du or crépon. Du blanc. Et puis une petite découpe en rose. Embossée. Voilà. Du démontage. Des superpositions. Shipboard. Puis les petits strass ici. Donc ça c'est pour la Memory Dex. J'ai aussi fait un shaker. Alors j'ai un petit peu galéré. Parce que mes sequins se sont collés sur ma mousse. Voilà. Comme ça arrive souvent. Donc c'est un petit peu dommage. Alors je vous refais aussi de la mise au point. Si on peut. Ouais. Pour bien voir les sequins. Donc là c'est un mélange de plusieurs sequins. Il y a des petites étoiles holographiques. Il y a des cœurs argentés et or. Donc des petits sequins en rose bleu clair. Et puis il y a des petites gourmandises parmi. Voilà. Puis il y a un shipboard. Des coupes de tickets. Des petits strass. Voilà. Ensuite j'ai fait aussi un petit sac. Donc j'ai fait trois fois ce montage là. De deux papiers l'un contre l'autre. Parce qu'il y en a un au centre. Pour ouvrir légèrement. Et pouvoir glisser des petites choses. Voilà. Comme une pochette en fait. D'ailleurs dans le process. Ce n'est pas tout à fait sec quand je le montre. Donc ça se décolle un petit peu. Voilà. Donc toutes les petites poches. Elles sont ouvertes. Elles sont uniquement collées à l'extérieur. Donc on peut glisser des choses. J'ai par exemple un chalicorne arc-en-ciel. Voilà. Un ballon que j'ai maté. Puis un petit mot. Hop. Ah. J'ai l'impression que ça s'est décollé sur le côté. Je vais refaire un peu de collage. Ensuite derrière un petit nœud. Un petit cœur. Et une clé. Découpée dans le papier de base que j'ai utilisé. Voilà. Et puis j'ai rajouté un petit strasker assorti avec le papier bleu. Hop. On a eu un peu plié. J'ai aussi fait un petit bijou d'album que j'ai rajouté là. Alors le bijou d'album. Donc j'ai utilisé une chaîne. Une chaîne à billes métalliques or. Que j'ai acheté sur AliExpress. Et d'ailleurs je vous la présente dans le dernier haul AliExpress que j'ai fait. Donc par rapport à la date où paraîtra cette vidéo là. Je pense que c'était donc il y a 8 jours à peu près. Qu'est sorti ce haul. Donc avec des petits sequins holographiques dorés. Il y a une petite fleur que je présente dans le même haul. Voilà. Toutes petites fleurs roses. Et puis une boule avec des petits strass roses. Et donc j'ai fait un petit montage ensuite de rubans. Donc rose fuchsia. Ça c'est du velours. Donc il y a un petit morceau de tulle. Et puis ensuite deux papiers dorés que j'ai utilisé dans différentes créas que j'ai faites pour Lauriane. Sur lequel j'ai ajouté du fil de couture rose que j'ai tressé. Et j'ai ajouté 4 petites perles XO pour faire plein de bison. Voilà. J'étais un petit peu juste en rose, en fil et en ruban. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. J'espère que ça va plaire à Lauriane. Alors je vous pousse tout ça. Je vous montre le reste. Donc ça c'était les 3 choses que je faisais en process dans l'autre vidéo comme je vous disais. Ensuite là j'ai fait 3 autres créas que je ne vous montre pas en vidéo pour le montage. Donc une petite pochette toute simple pour ajouter des petites choses que j'envoie à Lauriane. Donc j'ai pris un fil de coton blanc et sur lequel j'ai monté deux petites perles roses irisées et puis le L de Lauriane. Donc ça s'ouvre comme ça. Et dedans j'ai glissé plusieurs petites choses. Donc un sachet de thé. Voilà. Qui est tout blanc, tout doux. J'adore parce qu'il a la texture peau de pêche. Tout doux. Un petit tag carré dans les tons de roses. Des petites découpes de plumes. Et j'ai fait de la colorisation. Donc là on n'est pas tout à fait dans le thème des couleurs. Mais je me suis laissée guider par l'envie du moment en fait quand je les ai fait. Mais je les ai bien fait pour Lauriane. Donc c'est des tamponnages que j'ai colorisés. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça va, j'espère franchement que ça va lui plaire. Et qu'au niveau des couleurs ça va, ça va le faire pour elle. Alors voilà. Je range tout ça. Je vous montre la suite. Donc j'ai aussi préparé une petite pochette pour Lauriane. Voilà. Avec du masking tape doré et puis des petits cœurs en papier doré qui vient aussi de Action. Et je lui ai glissé dedans un stylo bille or avec ananas. Je le trouvais trop beau. Franchement il m'a plu et je me suis dit ça irait tellement avec le thème de Lauriane. Voilà Lauriane j'espère que ça va te plaire et que ce n'est pas too much pour toi. Moi je le trouvais kiffant. Voilà. Dernière créa que j'ai faite pour Lauriane. Donc c'est un mini que j'ai agrémenté d'embellissement. J'ai fait en sorte que Lauriane puisse le réutiliser en mini album. Donc les embellissements je les ai collés avec des mousses 3D qui viennent de Action. Et qui normalement se décollent facilement. Donc j'imagine qu'en tirant délicatement, en glissant la lame d'un cutter. Elle devrait pouvoir retirer les embellissements sans abîmer la base de l'album. Pour pouvoir le réutiliser derrière. Moi j'aimerais bien que ce soit utile pour elle ensuite. Alors voilà. Déco toute simple pour l'extérieur. Donc c'est une petite rosace avec du papier kraft et du doré lisse. Le petit collage tout simple. Et j'ai rien mis à l'arrière. J'ai intégré un ruban dans le matage. Donc du dessus et du dessous. Puisque je n'ai pas fait de matage ici. Je ne voulais pas que mon ruban se voit sur les bords. Et là aussi j'étais un peu pauvre en ruban rose assorti. J'avais plutôt du flashy. Et donc j'aurais voulu un ruban un peu plus large. Mais bon voilà. J'ai pris ce que j'avais. Hop. Alors. Donc pour commencer j'ai créé un embellissement en faisant des superpositions. Donc il y a des découpes que j'ai matées. Des découpes de dyes aussi. Enfin voilà. Il y a plusieurs choses que j'ai superposées les unes sur les autres. Donc il y a un petit peu de relief. Là vous voyez. On voit la mousse 3D de Action derrière. Voilà. J'espère que Lauriane va pouvoir réutiliser ces embellissements. Et qu'ils vont lui plaire. Franchement c'est pas facile des fois de faire pour quelqu'un d'autre. Alors ensuite j'ai fait trois petits noeuds. Donc ces deux là ils ont des petits strass pour leur centre. Et puis celui-ci j'ai fait un rond. Du même papier. Ensuite j'ai fait deux rosettes. Donc la première assortie vraiment avec le papier de fond. rose, rose pâle, blanc et noir. Ça là c'est un petit morceau de masking tape holographique. Que j'aime beaucoup. Une petite fleur en tissu. Une fleur en sheetboard. Voilà. Je revois la mise au point. J'ai du mal à voir avec mon retour si c'est bien bon. Ouais je pense que c'est pas mal. Ok. Alors deuxième rosace. Alors pour celle-ci on est sur des couleurs un peu plus pétantes. C'est donc le rose pailleté que j'ai utilisé pour mes trois premières créas. Là que je vous montrais. La memory decks, le petit sac. Et mon shaker. Donc avec du blanc. Il y a un petit peu de tulle. Et donc le rose, pardon, le doré lisse. Par dessus pour love et une clé. Voilà. J'ai aussi préparé donc des embellissements à partir d'enveloppes. Donc là c'est une toute petite enveloppe. Je l'ai mise sur deux ronds. Pour lui donner un peu plus de présence. Voilà. Et puis j'ai assorti donc ces dorés, noirs et blancs. Pour celle-ci on a un petit agrément. Un petit ticket qui se... Voilà. Qu'on peut retirer. Et puis celle-ci un peu plus simple. Avec un ajout de petits nœuds par dessus. Voilà. Pour les embellissements enveloppes. Et ensuite pour terminer j'ai fait une pochette. Alors sur la déco de la pochette. Elle est bien collée. Ça Lauriane ne pourra pas la retirer. Par contre elle est relativement fine. Donc à la limite elle peut la recouvrir. Si elle réutilise en mini-album. Et que la déco ne lui convient pas. Donc c'est une autre petite pochette que j'ai faite. Mais celle-ci je l'ai laissée ouverte sur le dessus. Et c'était pour lui laisser une petite pochette de bonbons. Donc là je pense que... Enfin Lauriane tu me dis rares. Mais je pense qu'on est toujours dans le thème. Avec des bonbons roses. Voilà. Donc c'est les petits dragibus. Je me suis dit que c'était une bonne base. Pour faire plaisir à quelqu'un. Hop. Donc je la remets. Comme ceci. Et voilà. Mon mini-album il donne ça. Donc ma déco là elle est très fine. Parce que justement ma pochette elle prend toute l'épaisseur. Et vous voyez que c'est donc un pliage en accordéon que j'ai fait pour la relure. Voilà. Avec un pliage de moins pour avoir l'épaisseur de la pochette. Voilà pour le mini-album. Alors pour compléter un tout petit complément de rien du tout. Mais comme on était dans le thème des gourmandises avec le sachet de dragibus. Ah bah j'ai pris aussi deux autres petits bonbons roses. Pour Lauriane. Donc les petites boules magiques chewing-gum. Voilà. Et puis ça je ne sais pas si vous avez connu. Peut-être pas tout le monde. Mais moi quand j'étais petite ça se vendait à la boulangerie. C'était les rouleaux de chewing-gum roses. Voilà la fraise à l'époque. Qu'on trouvait comme ça facilement. Donc là ce n'est pas la fraise c'est touti. J'espère que tu aimeras Lauriane. Moi ça m'a fait kiffer quand je l'ai revue. Donc voilà j'ai craqué. Et je t'ai mis un petit nœud par dessus. Un petit nœud rose en mousse. Tout simple. Alors j'espère sincèrement que ça va plaire à Lauriane. Tout ce que je lui ai préparé. Je l'ai fait vraiment pour lui faire plaisir. Et puis j'espère vous avoir aussi donné à tous de l'inspiration. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Partez-vous bien. Sous-titrage ST' 501